... Bon, du coup, on va attaquer maintenant une deuxième famille, on va dire, de produits data au sein de la GCP, qui sont donc les produits, ce qu'on appelle SQL, donc c'est des produits classiques qu'on a pu utiliser à travers Oracle, MySQL, Postgre, et donc là, à travers la GCP, on va retrouver deux produits qui nous permettent de continuer à gérer nos données et nos applications qui ont besoin d'avoir du relationnel. Le premier qu'on va présenter, c'est le Cloud SQL. Lui, c'est tout simplement, il nous permet d'avoir du MySQL ou du Postgre manager. Prochainement, on va aussi avoir du SQL Server pour tout ce qui est entreprises qui ont des produits Microsoft. Ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'avant, on était obligés de créer ça dans des machines virtuelles dans lesquelles on va installer le SQL Server manuellement. Donc, on a la réplication qui est faite de façon automatique au niveau de Cloud SQL, donc c'est géré par Google. Vous pouvez configurer vos backups, d'accord ? Donc, tu dis, voilà, je vais backuper tous les jours, toutes les semaines, tous les mois mes données, pour avoir la possibilité de les backuper, de les restaurer. Vous pouvez aussi configurer le failover de façon automatique, c'est-à-dire que Google va vous créer une deuxième instance de votre base de données, qui sera synchronisée de façon automatique. Pardon. Et dans le cas où il y a un problème, l'instance failover prend automatiquement le relais par rapport à la base défaillante, et donc permet d'avoir la continuité de service. Avec Cloud SQL, on peut scaler verticalement, donc en lecture-écriture, parce qu'on se base sur des VM, donc on peut scaler en changeant le type de la machine, mais par contre, pour la partie scalabilité horizontale, on l'a uniquement en lecture. On peut créer des rides réplicas qui nous permettront donc d'avoir, de scaler de façon horizontale, mais on ne pourra pas scaler de façon horizontale sur la partie écriture. Donc ça, c'est un peu parmi les points, on va dire, les limitations de Cloud SQL. C'est les limitations globalement de toute... Solution à base de données. Voilà, toute solution de base de données assez classique, c'est-à-dire que sur ces solutions, l'écriture se fait toujours en scalabilité verticale, et si on veut augmenter, ben voilà, il faut trouver d'autres alternatives, et c'est là qu'il y a d'autres produits qui sont arrivés, comme le NoSQL, pour augmenter la capacité à écrire en parallèle, en fait, avec la scalabilité horizontale. Exactement. On a aussi dans l'aspect sécurité, donc c'est quelque chose qui est très important, qu'on va retrouver dans la plupart des produits chez Google, et donc là, pour Cloud SQL, on peut exposer notre base de données de deux façons, soit de façon publique, et donc là, pour la sécuriser, on a l'OSQL proxy, qu'on peut utiliser dans les machines virtuelles qui vont attaquer la base pour avoir une sécurité et un encryptage de la connexion. Récemment, on a rajouté la possibilité d'avoir des bases de données qui sont privées, donc qui vont être dans le VPC, et donc là, on peut les attaquer uniquement par adresse IP privée. Donc là, on a pu assurer l'isolation de notre base de données, qui est à 99%, va être consommée par des services de compute dans la GCP, donc en interne. D'accord ? Alors, comme disait Didier, sur la partie scalabilité, on a des limitations, du coup. Sur Cloud SQL, on peut scaler verticalement, uniquement, mais pas horizontalement en termes d'écriture. Et donc là, on a l'introduction de Spanner. Donc Spanner, c'est un produit qui a été créé par Google, d'abord pour ses besoins internes, en fait. Donc ils avaient besoin d'un système qui leur permettait de gérer leur facturation, donc sur un outil qui permette, voilà, de... Voilà, toute l'entrée d'argent de Google se passait historiquement sur un cluster MySQL. Il y avait des limites, entre autres, de temps en temps, c'est des produits qu'il faut patcher. Quand on patche un produit de ce type-là, on arrête la machine. Et ils se sont dit, est-ce qu'on n'est pas capable de construire un produit qui ne s'arrête jamais ? D'accord ? Donc c'était ça l'idée de base. Et puis aussi, à l'échelle de Google, la scalabilité verticale en écriture a forcément des limites. Et donc ils disaient, nous, on a besoin de pouvoir écrire en scalabilité horizontale. Donc ils ont complètement repensé qu'est-ce que pouvait être un système classique, en fait, qui permet de gérer de la transaction. Ils sont allés très, très loin. Et pour ça, ils ont utilisé un énorme savoir-faire qu'ils ont en interne, en fait. Et puis aussi, un ensemble de technologies. Donc Spanner, pour résumer, c'est une base donnée relationnelle, transactionnelle, multi-datacenter. Et sachant que les datacenters ne sont pas forcément sur le même continent. Ça vous donne un peu une idée de la puissance de l'outil. Pour réussir ce tour de force, en fait, il s'appuie sur deux choses. La première chose, c'est un réseau ultra rapide qui va permettre de propager une modification de manière très rapide d'un datacenter à un autre. Pour caricaturer, pour vous donner un peu une idée de la puissance qu'ils ont, c'est la vitesse de communication entre leurs datacenters. C'est ce que vous pouvez avoir en intra-datacenter, en fait. Donc du coup, si vous avez ces réseaux surpuissants entre datacenters, vous pouvez déjà dire, en fait, entre nos datacenters, c'est comme si on était à l'intérieur du datacenters. Donc on revient à une problématique un peu plus classique. Deuxième sujet, si vous écrivez dans une base de données dans deux datacenters différents, votre écriture, elle va recevoir un timestamp. Si les machines ne sont pas synchronisées sur la même heure, en fait, quelque part, mais ce sera difficile de dire qui a écrit en premier. Donc deuxième défi, c'est d'arriver à synchroniser tous les serveurs de tous les datacenters sur la même heure. Pour ça, ils ont inventé un algorithme qui s'appelle TrueTime il y a quelques temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était les seuls à le maîtriser. Ça leur permet de synchroniser des centaines de milliers de serveurs sur différents datacenters avec la même heure, en fait. Je vous invite à regarder un petit peu, c'est un papier qui est assez technique, mais si ça vous intéresse, c'est publié, ça explique comment est-ce qu'ils font. Pour résumer, l'heure, elle n'est pas définie par un serveur, c'est une heure qui est négociée, en fait. C'est issu de la négociation entre plusieurs centaines de machines et à un moment donné, ils définissent qu'est-ce que c'est que l'heure courante, en fait. Voilà, donc avec ces deux forces, en fait, le réseau ultra puissant, la maîtrise du temps, ils ont été capables d'inventer cette base de données qui est assez incroyable qui s'appelle Spanner. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, développeurs, ce dont on a besoin, c'est de rester sur nos connaissances acquises, en fait. C'est-à-dire que si requêter sur cette base, à sa nécessité des compétences spéciales, finalement, ce ne serait pas utile. Donc ils l'ont aussi rendu compatible SQL. Ça veut dire que vous pouvez, avec vos compétences classiques que vous avez acquises sur la manipulation d'un SGBDR standard, venir, en fait, les appliquer au-dessus de Spanner, en fait. C'est ça l'idée. Et donc pour les développeurs Java, c'est effectivement compatible de JDBC. Voilà. Donc moi, en tant que développeur Java, j'ai juste à changer la chaîne de connexion pour pointer juste pour faire Spanner. Donc c'est vraiment transparent pour le développeur, pour l'exploitant. C'est plus technique côté infra. D'accord ? Moi, je vais juste consommer, faire des requêtes SQL, des essers, des updates classiques. Ça ne changera pas mon quotidien. D'accord ? Limite. Je n'ai pas besoin de savoir que c'est Spanner, en fait. Exactement. Et pour vous donner un peu une idée de la puissance, moi, quand j'ai vu apparaître cet outil, je savais qu'il existait, mais on n'y avait pas accès, en fait. Et quand ils l'ont rendu public, j'ai eu la chance d'y avoir accès en alpha, en fait. J'ai codé une blockchain au-dessus de Spanner. Donc le principe d'une blockchain, c'est de pouvoir insérer un seul maillon à la fois et de garantir ça, quel que soit l'endroit où on écrit, en fait. Et donc, en 200 lignes de code, on est capable de créer une blockchain, pas au sens de public, mais une blockchain privée qui va encaisser des très gros volumes d'inserts et qui va garantir, justement, le fait qu'on insère un seul maillon à chaque fois, en fait. Donc pour vous donner une idée, je suis monté à 70 maillons par seconde de manière très simple, en fait, avec un Spanner, vous achetez de la technologie au nœud, en fait, vous dites combien de nœuds vous voulez et plus vous mettez de nœuds et plus vous pouvez encaisser de volume. Donc avec un Spanner avec trois nœuds, donc un tout petit Spanner, c'est le Spanner le plus petit qui est compatible, il faut au moins trois nœuds, je pourrais dire que je suis prêt pour la prod, en fait, on est capable déjà d'avoir une blockchain qui encaisse 70 maillons par seconde. Pour vous donner une idée, de manière théorique, la blockchain Bitcoin, elle devrait encaisser 6 maillons par seconde et de manière pratique, elle est plutôt à 2-3 maillons par seconde. Donc on est déjà, on pourrait imaginer au-dessus de Spanner de manière très simple, récolter tous les maillons qui sont accrochés dans la blockchain Bitcoin, en fait. Voilà. Donc, qui connaît le théorème CAP ? Peut-être certains d'entre vous. Donc c'est un théorème qui dit qu'il est impossible d'obtenir trois choses à la fois. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Donc là, on a la consistance, la disponibilité et le partitionnement. Donc ça, c'est un peu le théorème de CAP. Donc là, si on prend les bases de données classiques, c'est plutôt CA, consistance et disponibilité. Ou AP, c'est plutôt AP. Donc on a disponibilité et partitionnement. Donc on n'a pas de consistance entre plusieurs serveurs. Donc là, avec Spanner, on est capable aujourd'hui d'avoir, on a par défaut CIP, donc on a la consistance globale entre différentes régions, différents data centers. On a aussi le partitionnement parce que ce qui fait, en fait, c'est un peu le fonctionnement interne de Spanner, donc on va avoir plusieurs instances. Et on est à quasi-disponibilité parce qu'en fait, il y a quelques millisecondes qui séparent la mise à jour des différents data centers. On est quasi, on couvre quasi les trois principes du théorème de CAP. Donc on ne peut pas dire qu'avec Spanner, on casse le théorème CAP. On peut dire que pour la plupart de vos cas d'usage, voire l'intégralité de vos cas d'usage, vous êtes compatible en utilisant Spanner. vous avez atteint ces trois objectifs-là. Pour vous donner une idée de la disponibilité de Spanner, c'est 5,9. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'est 99,999 de disponibilité, ce qui est absolument colossal pour une base de données. Une mise à jour de Spanner, il y en a tout le temps en fait. Donc c'est Google qui les gère en background. Une mise à jour de Spanner n'arrêtera pas votre service. Vous voulez rajouter une table dans Spanner, vous rajoutez une table. Vous voulez rajouter une colonne, vous rajoutez une colonne. Vous n'arrêtez jamais le service. Votre service continue à être rendu même si vous faites évoluer vos schémas. C'est ça l'idée qu'il y a derrière ce produit. Exactement. Et donc là, on va résumer un peu ce que Spanner est capable de faire. On a dit qu'il était du schéma, on est sur du SQL classique. On va définir, on va créer des tables, on va créer des index, on va créer des séquences, classiques comme n'importe quelle base de données relationnelle. On a donc la consistance globale, les données sont axibles de la même façon quel que soit l'endroit d'où on va faire la lecture, la disponibilité, scalabilité impressionnante. Donc ça va scaler de façon horizontale en termes de lecture et écriture par rapport à vos besoins. Et on a donc la réplication qui est assurée, bien sûr, du fait de cette répartition géographique. Donc là, pour vous donner juste une idée par rapport aux performances de Cloud Spanner, pour un Cloud SQL classique, déjà, il y a une première limitation en termes de taille, de quantité de données qu'on peut stocker. Donc dès qu'on arrive, on frôle les 10 Tera de données, on commence à avoir des performances qui sont dégradées. D'accord ? Alors qu'un Spanner, on peut aller jusqu'à des centaines de Terabytes, voire des Petabytes de données stockées. Maintenant, en termes de nombre de requêtes par seconde, on voit dans le schéma que pour un Cloud SQL, à partir de 8000 requêtes par seconde, quand on les approche, on voit en fait qu'on a donc la latence qui explose. D'accord ? Donc on perd en performance. Par contre, pour Spanner, plus on va donc rajouter des nœuds dans notre cluster, puisqu'on va faire de la scalabilité, plus on va gagner en termes de nombre de requêtes par seconde et surtout qu'on garde toujours la même latence. D'accord ? Donc c'est ça aussi qui est très important. Donc on va scaler de façon linéaire et aussi garder la même latence, quel que soit le nombre de nœuds. Alors, on a fini avec les bases de données du coup relationnelles. D'accord ? Juste, je voulais dire si ça vous intéresse de trouver le code sur la blockchain en fait que j'ai codé, vous cherchez Spanner, Blockchain, Sphere et en fait c'est sur GitHub. Voilà, donc c'est 200 lignes de code écrit en Go. D'accord ? Donc c'est assez lisible pour tout le monde. Le backend, c'est App Engine. Donc en gros, ce que vous avez juste à faire, c'est créer une instance Spanner et après vous déclenchez une URL sur App Engine, ça va vous créer la table et après vous sollicitez une URL particulière et ça va vous raccrocher des maillons en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est de lire du code Spanner et vous verrez que c'est ultra lisible en fait. Voilà. Ok, donc là on va passer aux solutions NoSQL du coup ? Exactement. Donc on a vu en fait, donc il existe sur la plateforme GCP des solutions qui permettent de stocker des fichiers, des solutions qui permettent de stocker de l'information qui est plutôt au niveau relationnel et puis quand vous avez de l'information qui ne rentre pas dans ces deux types d'informations à stocker, il y a une autre solution, c'est ce qu'on appelle le NoSQL. Donc le NoSQL, ça fait maintenant des années qu'on en parle et ça fait des dizaines d'années que Google utilise ça en interne à travers un produit qu'on verra en fin de présentation qui s'appelle Bigtable. Donc la première des solutions NoSQL qu'on peut imaginer, c'est une solution qui permet de stocker, de partager de l'information en mémoire. Donc l'intérêt d'une solution comme ça, c'est que vous allez pouvoir stocker de l'information avec une vitesse d'accès très rapide, puisqu'en fait, récupérer une information dans le Memory Store, c'est de l'ordre de la milliseconde. Donc récupérer une information que vous avez stockée, c'est de l'ordre de la milliseconde. Donc tout de suite, on se dit, c'est très utile pour faire du cache en fait. Donc du cache partagé entre différentes machines, vous utilisez le Memory Store. Google allait très loin dans le principe en fait et aussi pour faciliter la migration d'une application que vous avez on-premise pour la migrer sur le cloud, ils ont rendu leur Memory Store compatible avec Redis en fait. Donc du point de vue de l'API, manipuler le Memory Store, c'est comme manipuler un Redis et donc du coup, c'est pour la plupart des développeurs quelque chose qui est très simple à appréhender en fait. Donc c'est une solution qui est complètement managée. Vous pouvez stocker quelques gigas en fait, jusqu'à, dans ce Memory Store, on peut monter jusqu'à 300 gigas de stockage et en fonction du volume d'informations que vous avez à stocker, en fait, vous prendrez des machines entre guillemets de plus en plus puissantes, il y a 5 niveaux de machines. en gros, si vous stockez 1 giga, le giga, il va être un certain tarif et plus vous stockez, plus vous avez besoin et plus vous réservez d'espace et plus le giga, moins le giga vous coûtera cher en fait. C'est un peu ça l'idée de base. Et donc initialement, Memory Store, donc c'était inclus dans APG, qu'on va voir aussi, c'est le cas de notre base de données qu'on va voir dans les bases de données non SQL. Aujourd'hui, c'est un produit à part entière qu'on peut utiliser avec n'importe, donc environnement d'exécution, Compute Engine, Kubernetes Engine, App Engine en l'occurrence, Cloud Run, Cloud Function, d'accord ? Et dernière chose, c'est complètement intégré du coup dans la plateforme. Donc on a tout ce qui est monitoring avec Stackdriver, les logs qui vont être diversés par la même occasion dans Stackdriver. Donc voilà, on a tout cet écosystème, GCP, qui va nous permettre d'avoir une Memory Store complètement managée. Le Data Store. Donc le Data Store, c'est la première des solutions NoSQL que Google a rendue accessible. Historiquement, elle était inclue avec App Engine. App Engine, un produit à Paris en 2008, c'était bien d'avoir une solution qui permette d'exécuter du code métier, qui proposait une très grande scalabilité. Si associé, il n'y avait pas une base de données qui pouvait encaisser cette scalabilité, ça ne servait pas à grand chose. Donc en même temps qu'ils ont proposé l'usage d'App Engine, ils ont proposé une base associée qui permettait de stocker des très gros volumes d'informations. Pour vous donner une idée de ce qui est capable d'encaisser le Data Store, en fait, tous les Pokémon, vous connaissez l'application Pokémon Go, en fait, le back-end de Pokémon Go, c'est le Data Store. Donc tous les Pokémon du monde existent dans le Data Store, tous les profils user existent aussi dans le Data Store. ça vous donne deux choses, ça vous donne une idée du volume d'informations qu'on peut stocker et puis aussi l'escalabilité. Le Pokémon Go, quand il a été lancé, c'est quelque chose d'assez incroyable, ils sont passés de zéro à plusieurs centaines de millions d'utilisateurs en quelques semaines. Sur une infrastructure classique, ça aurait été impossible d'encaisser ce genre de croissance, en fait. En ayant des bacanes hébergées sur le cloud avec des produits qui encaissent ce genre d'évolution, ça a permis justement à Niantic de lancer son produit et d'encaisser tout ça. Donc ça c'est une chose qui est intéressante à travers ce produit, c'est complètement managé. On est vraiment dans un produit entièrement serverless. Vous ne savez jamais combien de serveurs physiques sont utilisés pour exécuter vos besoins, votre service. Vous avez simplement besoin de stocker de l'information et de la récupérer. Et c'est assuré par le Data Store. Récupérer une donnée dans le Data Store, c'est quelques dizaines de millisecondes, quel que soit le volume d'informations qui est stocké et quel que soit le nombre d'utilisateurs qui tirent une information. Et ça c'est très constant, c'est à dire que vous testez, vous récupérez en gros une information dans le Data Store, c'est à peu près 12 millisecondes, quelque chose comme ça, 12 à 15 millisecondes. Et s'il y a 10 000 personnes qui recherchent la même information, ce sera toujours ce temps-là. Donc c'est très propre de ce point de vue-là, vous n'avez pas de dégradation de performance liée à ça. Ça supporte les transactions du Data Store, donc c'était, on va dire, un embryon de support des transactions. C'est possible de stocker de l'information de manière transactionnelle, mais on va dire que ce n'est pas sa zone de confort. Donc c'était quand même intéressant de pouvoir le faire, mais ce n'est pas le meilleur produit pour le faire. C'est sans schéma, d'accord ? Donc au début, quand on voit le Data Store, on a l'impression qu'on est face à une base donnée relationnelle classique, il y a des tables, des choses comme ça. En fait, ce ne sont pas vraiment des tables. Ce qu'on stocke dans le Data Store, les lignes, pour ceux qui sont plus développeurs, c'est des HMAP. Et donc vous pouvez mettre autant de colonnes que vous voulez dans une ligne, et puis chaque ligne peut avoir des colonnes différentes. C'est vraiment sans schéma, et donc ça évolue. Vous avez besoin de rajouter des choses par rapport à un cas particulier, c'est assez simple à faire. Voilà, et puis aussi ce qui est intéressant, comme tous ces produits de première génération de chez Google, c'est qu'il y a aussi des quotas gratuits par jour, en fait. Et donc si vous avez peu d'usage du Data Store, en gros, le stockage, l'exécution sera gratuit pour vous, en fait. C'est un produit qui est arrivé avec App Engine. Sur App Engine, vous avez 28 heures de CPU gratuite par jour, et donc du coup, ils ont aussi associé une solution de stockage gratuite pour les gens qui ont peu de besoins, en fait. Donc très belle solution. Si vous démarrez avec le NoSQL, vous avez besoin de stocker de l'information au format JSON ou des choses comme ça. C'est bien adapté, en fait. Par contre, son fort, ce ne sera pas son port. Le système de requêtage dans le Data Store, ce n'est pas son fort, ce n'est pas fait pour ça. Mais voilà, bonne solution NoSQL pour le stockage. C'est clair, le premier réflexe quand je fais une petite application web sur GCP pour tester, pour faire un POC, App Engine, Data Store. Je ne me prends pas trop la tête. deux solutions économiquement efficaces qui ne vont me coûter rien en tant que développeur puisque je n'arriverai jamais à avoir les 28 heures de CPU dans la journée et non plus avoir des gigas de données dans le Data Store. Donc c'est vraiment la première approche, le premier réflexe que je vais avoir quand je vais avoir ce genre de besoin. Donc le Data Store avait certaines limites et donc du coup, ils ont réfléchi à sortir une nouvelle version du Data Store qui est en fait un sur-ensemble du Data Store qui s'appelle le Fire Store. Donc dans le Fire Store, vous pouvez stocker de la formation en restant compatible avec le Data Store. Mais ça va vous apporter de nouvelles choses en fait. Donc soit vous restez en disant je vais utiliser le Fire Store comme j'utilisais le Data Store avant soit vous basculez dans cette nouvelle version en fait. Il y a ces deux modes de fonctionnement. Donc ça va pour le coup vous apporter un vrai système de transaction. Donc ça va beaucoup plus loin que ce que proposait le Data Store. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais surtout, quelque chose qui est très important, ça va vous permettre d'améliorer le service que vous pouvez proposer aux applications mobiles. Donc l'idée qu'il y a derrière le Fire Store c'est de dire de temps en temps j'ai une modification dans mon back-end sur une donnée et j'ai envie de propager cette modification dans l'IHM. Exemple, vous créez un jeu. Sur ce jeu, il y a un jeu de Go ou un jeu d'échec. Donc vous stockez l'état de ce jeu sur le serveur. Par contre, dès qu'une pièce bouge, vous avez envie de propager cette modification à tous les gens qui surveillent la partie. D'accord ? Donc vous avez ce besoin de propager en temps réel une modification qui a lieu sur votre donnée. Le Fire Store va vous permettre de faire ça en fait. Donc ça arrive avec un système de notification directement embarqué qui va vous permettre très simplement de vous abonner à une donnée et de recevoir des notifications quand cette donnée évolue. Donc du coup, créer un jeu en fait de ce type-là avec une scène qui est partagée entre différents acteurs qui soient simplement des acteurs qui vont modifier parce que c'est des vrais joueurs ou simplement des gens qui vont regarder parce que ce sont des spectateurs. C'est très très simple. Ou la démo classique du Fire Store c'est de faire un chat. Un chat, typiquement, vous avez une conversation, vous abonner en termes de notification à la conversation et dès qu'il y a un nouveau message qui arrive sur cette conversation elle est broadcastée à tous les clients qui se sont abonnés. Donc très bonne solution pour faire de la propagation temps réel d'une information qui est stockée dans le système. Et surtout que cette capacité temps réelle elle vient en gros de la fusion de Data Store et de Firebase Real Time. Que connaît Firebase ? Ça vous dit quelque chose ? C'est un peu la plateforme de développement pour des applications mobiles. Donc là, comme je disais, à la base c'était pour les apps mobiles pour avoir les modifications en temps réel. Donc là, cette fusion-là qui a permis de récupérer les capacités Real Time de Firebase et les API de Data Store nous ont permis d'avoir cette solution nouvelle génération qui est adaptée à tout ce qui est applications mobiles mais aussi au web. Donc ça, c'est en cours de transformation. Les deux solutions cohabitent, Fire Store et Data Store pour l'instant, ça cohabit. l'une n'exclut pas l'autre, mais on pense, je pense, à terme, c'est Fire Store qui va s'imposer comme la solution unifiée pour ce genre de work l'autre. Dernier produit de type NoSQL, c'est Bigtable. Donc Bigtable, c'est un produit qui est utilisé chez Google depuis très longtemps en fait, donc depuis le début des années 2000. C'est un produit d'une énorme maturité et dans le domaine, en fait, ça va vous permettre de stocker des informations dès que vous commencez à attaquer des très gros volumes en fait. Premier espace, vous avez des pétas d'informations à stocker. Par exemple, vous avez une idée, vous dites, tiens, moi j'ai envie de stocker toutes les demandes d'achat sur un marché de change. Je ne stocke pas le résultat, je stocke les demandes en fait. Bigtable permet de faire ça. Je dirais même plus loin, il y a des gens qui se servent de Bigtable pour faire ça en fait. D'accord ? Donc par exemple, qui vont enregistrer tous les paris qui sont faits sur les marchés américains sont stockés dans Bigtable. Donc ça marche très bien pour faire ça. Il n'y a pas tellement de limites dans sa capacité de recevoir des volumes en écriture. On va très très loin en fait dans ce que c'est capable d'accepter en écriture. Donc c'est absolument énorme. Et puis aussi, quel que soit le volume d'informations qui est stocké dans Bigtable, quel que soit le nombre de requêtes qu'il reçoit, il va avoir un temps de réponse qui est constant qui est de l'ordre de 5 millisecondes. Donc récupérer une donnée dans Bigtable, c'est de l'ordre de 5 millisecondes. Pour vous donner une idée de ce que c'est capable d'encaisser en termes de volume, typiquement, les emails de Gmail sont stockés dans Bigtable. Et puis retrouver un email, on le voit tous, c'est quasi instantané. Et pourtant, il y a des gens qui font ça de manière très importante en fait. Analytics, ça ne vaut pas Google Analytics, donc Google Analytics, c'est ce qui permet de surveiller le trafic sur quasiment tous les sites web de la planète. Chaque fois qu'il y a un hit sur un site web, cette information, il faut bien l'écrire quelque part. Il faut avoir un système qui est capable de récupérer tous les hits de la planète. Vous imaginez un peu ça ? C'est un truc absolument dément. Typiquement, Bigtable, c'est le système qui va servir à récupérer tous ces hits. des très gros volumes d'informations qui transitent. C'est vrai que c'est un produit qui est très sophistiqué aussi dans l'usage. L'API pour accéder à Bigtable, c'est HBase. Je ne sais pas qui connaît HBase, je pense quelques-uns. Si vous connaissez HBase ou si vous utilisez HBase en interne, basculer sur Bigtable, c'est instantané puisqu'en fait, l'API d'accès, c'est HBase. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. C'est ultra fiable, c'est-à-dire que la donnée est répliquée en temps réel. Vous ne perdez pas de données dès qu'elle est stockée dans Bigtable. Je vais citer les exemples Gmail et Analytics. L'information est stockée directement dedans. Bien sûr, l'information est cryptée avant d'être stockée, etc. Les cas d'usage assez classiques, on va dire, que vous pouvez retrouver dès que vous avez des séries temporelles à stocker, c'est vraiment le container qui est très bien fait pour accueillir ce genre de choses. Aussi, souvent, pour le machine learning, dans le machine learning, on a besoin de réaccéder à de l'information de manière très régulière, en fait, puisqu'il y a des itérations et voilà. Et donc, récupérer de l'information dans Bigtable, c'est très rapide et donc, du coup, ça ne va pas pénaliser vos cycles d'apprentissage puisque tirer une information qui est dans Bigtable, le temps de réponse est très court, en fait. quel que soit le volume que vous avez, il y aura une très faible dégradation de vos algorithmes d'apprentissage en termes de performance en utilisant comme back-end pour stocker vos données Bigtable. Donc là, on a fini avec l'ensemble des produits non SQL. Je vais vous faire juste une petite démo rapidement pour vous montrer quelques solutions qu'on pourrait créer. Vous avez un menu entier dédié à la partie stockage, donc storage, dans lequel vous avez l'ensemble des produits qu'on vient de vous montrer et si on prend, par exemple, la base de données SQL, donc là, quand vous arrivez à la page d'accueil, vous avez déjà la possibilité soit de créer une nouvelle instance mais aussi de migrer des données qui existent déjà. Donc ça, si vous avez un dump d'une base de données mais SQL ou Postgre, ça, c'est très important. Vous pouvez directement créer une nouvelle base à partir de ce dump. Pour nous, on va créer une nouvelle instance. On va partir sur du mais SQL et donc là, vous avez l'ensemble des caractéristiques de la machine. D'ailleurs, c'est très important. Donc on va choisir un nom, donc des mots en board. Je vais donc, je ne vais pas mettre de password pour l'instant, je n'ai pas besoin. La localisation, bien sûr, est-ce que je vais stocker ma machine qui va héberger ma base de données. Donc je peux être, je peux choisir n'importe quelle région, par exemple, Europe West 1, pour nous, je l'utilise souvent. Et là, je peux dire Annie, je choisis n'importe quelle zone où je peux spécifier, donc je choisis la B. La version, bien sûr, si on a plusieurs versions. Et là, ce qui va être plus intéressant, c'est surtout les paramètres avancés, par exemple, en termes de connectivité. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de le fait de rendre la base privée. Donc là, le fait de cocher la case private IP, donc ça me permet, en quelque sorte, de créer une adresse IP privée pour la machine et la rendre sécurisée. Parce qu'avant, en fait, on critiquait pas mal Cloud SQL pour l'aspect public. Donc la base, elle est exposée à moins de la sécurité. Aujourd'hui, c'est réglé, on peut s'en passer. Vous avez aussi la possibilité de configurer tout ce qui est haute disponibilité. Donc je pose juste une case à cocher et donc j'ai la même machine qui est créée. Donc je vais payer deux machines, en clair, mais j'ai un failover replica qui se déclenche de façon automatique si ma base, elle a des problèmes. Je peux aussi programmer des backups automatiques. Vous voyez, c'est comme un crone. Je vais juste le programmer. Je vais choisir le type de machine. Bien sûr, à chaque fois que je rajoute des CPU, je vais avoir plus de capacité en termes de réseau. Je ne vais pas changer. Je choisis celle à 8 coeurs. On voit que je suis au maximum. Je pense qu'à partir de vCPU, on est au top. Mais en tout cas, c'est relatif par rapport au nombre de CPU que vous allez utiliser. Autre chose qui peut être importante, c'est le disque aussi. Plus je rajoute en capacité de stockage, plus je vais avoir des meilleures performances en termes d'input-output. Ça, c'est évident. Vous avez la possibilité d'ajouter des flags. Là, on retrouve un peu les flags natifs de ma SQL. Ça, ça vous permet par exemple de logger les requêtes SQL. Ce n'est pas fait de façon automatique, mais si vous les programmez au niveau des flags, vous les retrouvez dans Stackdriver. Moi, j'avais le besoin, donc j'ai un peu creusé. Je trouve que c'était à travers les flags. Les labels, si vous vous rappelez, on les retrouve dans Cloud Storage. On les avait vus. Là, ça nous permet aussi de bien donner, de caractériser notre base de données, dev, QA, prod, e-commerce, inventaire, je ne sais pas quoi. Ça peut être n'importe quel label qu'on va rajouter. Je ne vais pas continuer à la création. Ce que je vais vous montrer aussi dans ce Cloud Spanner. La différence, vous allez le voir, entre Cloud Spanner et Cloud SQL, c'est maintenant qu'on va être sur un cluster. En attendant que l'API soit activé, c'est bon, elle est faite. Quand on va créer une instance, on parle plutôt d'un cluster. Là, on passe à un autre niveau. Là, il nous dit qu'est-ce qu'on voulait que ce soit régional ou multirégional. Spanner, on n'est pas dans une vraie architecture serverless, on est plutôt dans une architecture managée. Pourquoi ? Parce qu'on sent, entre guillemets, ce n'est pas très douloureux, mais on sent le physique puisqu'on doit décider combien de nœuds on va utiliser. Vous pouvez mécaniser ça, c'est-à-dire que si vous sentez, si vous surveillez votre Spanner et vous sentez qu'il commence à être en surchauffe, vous pouvez, par les API, provisionner de manière automatique. Mais pour l'instant, c'est encore à vous de le gérer. Alors que dans une architecture purement serverless, c'est elle qui s'adapterait à vos besoins. C'est pour ça qu'il est important de faire la différence entre ce qui est manager et ce qui est serverless. C'est très important. Donc là, on a la main pour choisir le nombre de nœuds. Là, il nous dit pour la prod, recommander d'avoir trois nœuds. Et bien sûr, vous allez voir que le prix en conséquence va augmenter. Ça coûte assez cher quand même Spanner par rapport à un Cloud SQL, mais on va payer les performances et la capacité de stockage. Donc, il faut relativiser. Spanner, je vous l'ai dit, c'est une base de données relationnelle transactionnelle multi data center avec trois nœuds. Donc voilà, c'est un cluster de trois nœuds. Ça vous revient à 2000 dollars par mois. Avoir le même niveau de service que si vous deviez le faire vous-même avec un SGBDR classique, je vous défie d'arriver à ces niveaux de tarification. c'est impossible en fait. Rien qu'en coût humain, ça coûtera plus cher. Et même 70 inserts par seconde avec une telle qualité, c'est quasi impossible en fait. Et donc, la dernière base qu'on va voir rapidement, c'est DataStore. Donc DataStore, comme on disait, donc là, vous voyez, comme je suis sur un nouveau projet, donc on a de la chance de montrer qu'aujourd'hui pour les nouveaux projets, on vous donne en fait le choix. Est-ce que vous voulez rester sur le DataStore mode ? D'accord ? Donc le mode à l'ancienne ou vous voulez passer sur le mode donc FireStore natif. Et ce choix-là, il est définitif. C'est-à-dire que si vous l'avez choisi au sein d'un projet, donc toutes les cannes, toutes les entités que vous allez créer, ça va être du DataStore et ça ne va pas être du FireStore. et ce choix-là, C'est-à-dire qu'il y a